Air Algérie offre une expérience unique à une Algérienne de France. Air Algérie est une compagnie aérienne qui a toujours été à l'écoute de ses passagers et qui cherche constamment à leur offrir une expérience de voyage inoubliable. Cette fois-ci, le transporteur national Air Algérie a émerveillé l'une de ses passagères, à savoir une Algérienne de France, en lui offrant la possibilité de vivre l'atterrissage de l'avion à Alger depuis le cockpit. Cette cliente, qui est une Algérienne résidant en France, a eu la chance de filmer la phase finale de l'atterrissage depuis le cockpit de l'avion. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, on peut entendre la passagère exprimer sa joie en s'exclamant, on arrive en Algérie. Cette expérience unique a été rendue possible grâce à la disponibilité de l'équipage et à la présence de sièges vides dans l'avion. Mais l'expérience ne s'est pas arrêtée là. La passagère a également partagé une seconde vidéo sur les réseaux sociaux, dans laquelle elle montre la vue magnifique de l'Algérie depuis le cockpit. On y entend les échanges entre les pilotes et la tour de contrôle de l'aéroport d'Alger alors que l'avion approchait de l'enceinte, aéroportaire. Cette expérience unique offerte par Air Algérie est le reflet de la culture de l'entreprise, qui cherche constamment à offrir une expérience de voyage exceptionnelle à ses passagers. En effet, cette compagnie aérienne est reconnue pour la qualité de son service client, son professionnalisme et sa ponctualité. Air Algérie a su démontrer une fois de plus sa capacité à répondre aux besoins de ses passagers et à leur offrir une expérience de voyage inoubliable. Cette initiative témoigne de l'engagement de la compagnie aérienne envers ses clients et de son désir de les satisfaire. En somme, l'expérience unique vécue par cette passagère témoigne de la qualité de service offerte par Air Algérie et de l'engagement de la compagnie à offrir une expérience de voyage inoubliable à ses clients. Cette expérience unique permet à Air Algérie de se démarquer de la concurrence et de renforcer sa position en tant que compagnie aérienne de référence en Algérie et dans Visa France pour les Algériens. V.F.S. Global publie une note importante. Le centre de demande de Visa pour la France à Alger, V.F.S. Global a publié vendredi 24 mars, un rappel important pour ses clients. Il concerne le formulaire de la demande que l'usager doit remplir convenablement afin d'éviter des tracasseries inutiles. C'est ce qu'a indiqué l'opérateur dans un communiqué publié sur sa page, Facebook. Nous tenons à rappeler à notre aimable clientèle que le formulaire de demande France Visa doit être correctement rempli reflétant précisément vos informations personnelles, l'objet et les conditions de votre séjour et correspondant aux pièces justificatives dans votre dossier, a indiqué V.F.S. Global dans son communiqué. Nous vous rappelons également qu'il est extrêmement important que ce formulaire soit rempli par vos propres soins sans l'intervention d'intermédiaires, précise-t-on encore. Le prestataire de service souligne par ailleurs, qu'en cas d'erreur détectée au centre de demande de Visa pour la France à Alger, vous serez dans l'obligation de présenter un nouveau formulaire comportant les bonnes informations et de revenir dans la journée. Le conseil de V.F.S. Global pour éviter des éventuelles erreurs et remplir ainsi le formulaire correctement, le centre a mis à disponibilité un nouveau dispositif. C'est un service d'aide et d'assistance au profit de ses clients. V.F.S. Global Alger conseille d'ailleurs, ses clients à s'y rapprocher pour effectuer cette opération il est à noter que mettons à votre disposition un kiosque France Visa au sien de notre centre et que, vous pouvez aussi opter pour le service de France Visa Assistance, a signalé le prestataire de service dans son document. Notons pour rappel que le centre a procédé à l'aménagement de ses horaires de travail à l'occasion du Ramadan. Dans une note d'information, il a indiqué que les horaires pour la réception des demandes de Visa Dépôt Général et Premium Long ainsi que les compléments de dossiers, et les restitutions de passeport auront lieu de 8h à 15h. Macron et Tabou ne veulent renforcer la coopération entre la France et l'Algérie. Les présidents français Emmanuel Macron et Algérien Abdel-Majid Tabou n'ont officiellement tourné la page ce vendredi de la dernière crise diplomatique entre leurs deux pays. L'Elysée a affirmé vouloir continuer à renforcer la coopération entre Paris et Alger aux relations très tumultueuses. La réconciliation entre, la France et l'Algérie semble actée. L'Elysée a affirmé ce vendredi vouloir continuer à renforcer la coopération entre Paris et Alger aux relations très tumultueuses. Les présidents Emmanuel Macron et Abdel-Majid Tabou n'ont levé au cours d'un entretien téléphonique les incompréhensions liées à la brouille autour d'une militante franco-algérienne et sont convenues de renforcer les canaux de communication pour éviter que ne se renouvelle ce type de malentendus regrettables, a ajouté la présidence française dans un communiqué. La présidence algérienne a diffusé un communiqué identique à celui des Français. Malgré une interdiction de sortie du territoire en Algérie, la militante Amira Bourraoui était entrée en Tunisie le 3 février, avant d'être interpellée au moment où elle tentait, d'embarquer en direction de Paris. Elle avait finalement pu partir en avion vers la France le 6 février malgré une tentative des autorités tunisiennes de l'expulser vers l'Algérie. Alger avait jugé que son départ pour la France constituait une exfiltration illégale effectuée à l'aide de membres du personnel diplomatique et sécuritaire français et rappelé son ambassadeur à Paris, Saïd Moussi, pour « Consultation ». Le président Abdelmadji Tebboune a informé le chef de l'état du retour en France de l'ambassadeur d'Algérie dans les prochains jours, selon le communiqué, confirmant des déclarations en ce sens de Tebboune cette semaine. Par ailleurs, un nouvel ambassadeur de France en Algérie est sur le point d'être nommé, a fait savoir une source gouvernementale française. Amira Bourraoui s'est fait connaître en 2014 lorsqu'elle s'est opposée à un quatrième mandat du président d'alors, Abdelaziz Bouteflika, avant de s'engager dans le mouvement de protestation Irak. Elle a été condamnée en juin 2020 à un an de prison avant de bénéficier d'une remise en liberté provisoire en juillet de la même année. Visite d'État en France Après un grave coup de froid à l'automne 2021, la France et l'Algérie avaient scellé un réchauffement à l'occasion du déplacement d'Emmanuel Macron à Alger en août dernier, avant cette nouvelle brouille, un énième rebondissement dans des relations très agitées. Selon le communiqué, les deux présidents ont fait un point sur la relation bilatérale et sur la mise en œuvre de la déclaration d'Alger signée à l'occasion de la visite du président de la République, en Algérie, en août dernier. Ils ont souligné la nécessité de renforcer la coopération entre les deux pays dans tous les domaines. Dans la perspective de la visite d'État en France du président Abdelmadji Affair Amir Abou Raoui, l'ambassadeur d'Algérie va revenir en France. Alger avait rappelé le mois dernier son ambassadeur, reprochant à Paris d'avoir fait pression sur la Tunisie afin de permettre le départ vers la France de la journaliste et militante des droits de l'homme, au lieu de l'extrader vers l'Algérie. Est-ce le signe d'un réchauffement entre Paris et Alger ? Le président algérien, Abdelmadji Taboun, a informé Emmanuel Macron du retour de l'ambassadeur d'Algérie en France dans les prochains jours lors d'un entretien téléphonique. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.